Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui quelques éléments de réponse à la question suivante. Pourquoi le prix de l'or n'a-t-il pas explosé à la hausse en 2020 ? Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les prix de l'or ont augmenté en 2020, mais on n'a pas assisté à une explosion à la hausse du prix du métal jaune. Libellé en dollars, l'once d'or qui correspond à 31,103 grammes est passée de 1520 dollars début janvier à 1891 dollars fin décembre 2020. Cela correspond à une hausse d'environ 25%. En ce qui concerne la hausse du prix de l'or libellé en euros, elle est moins importante puisque l'once est passée de 1366 euros à 1535 euros, ce qui correspond à une hausse d'un peu moins de 12,5% sur l'année. Compte tenu de l'impact majeur de la pandémie mondiale de Covid et du rôle traditionnel de valeur refuge joué par l'or en temps de crise, on aurait pu s'attendre à une augmentation encore plus forte du prix de l'or. Mais en 2020, la demande mondiale d'or a atteint son niveau le plus bas avec seulement 3675 tonnes d'or contre 4386 tonnes négociées en 2019. Au cours de l'année 2020, la demande mondiale d'or a atteint son niveau le plus bas depuis l'année 2009. Cette baisse de la demande s'explique principalement par la chute de la demande d'or de bijouterie qui a atteint un record, malgré un léger redressement au cours du quatrième trimestre. On doit bien sûr cette baisse au confinement qui, partout dans le monde, ont mis un coup d'arrêt brutal à la consommation et à la production d'or et de bijoux. Même la demande d'or à destination de l'industrie a diminué. L'épidémie de Covid et surtout les confinements qui ont paralysé l'activité à peu près partout dans le monde ont aussi eu des conséquences sur les achats d'or des banques centrales qui ont fortement diminué, passant de 668,5 tonnes en 2019 à 272,90 tonnes seulement fin 2020. Les confinements ont fait baisser la productivité du travail des banquiers centraux, moins enclins à acheter de l'or depuis chez eux qu'en présentiel. Deux composantes de la demande d'or ont connu une hausse en 2020. Il s'agit des ETF et produits similaires, autrement dit de l'or papier, dont la demande a plus que doublé, passant d'environ 400 tonnes à 877 tonnes. Cette augmentation s'explique clairement par le rôle traditionnel de valeur refuge de l'or en temps de crise. Le dernier secteur à avoir connu une augmentation est celui des barres d'or et des pièces d'or. En 2020, la demande a concerné 896 tonnes de lingots d'or et de pièces d'or, soit quelques tonnes de plus qu'en 2019, année au cours de laquelle 870 tonnes de lingots et de pièces d'or ont été achetées. Là encore, le maintien de la demande d'or physique d'investissement, malgré les confinements, est intéressant. Il montre le caractère de valeur refuge de l'or. On peut penser qu'en 2021, la demande d'or va se normaliser peu à peu. On observe déjà, à la fin de l'année 2020, un redressement de la demande d'or pour la bijouterie. Les impressions monétaires massives effectuées par les banques centrales du monde entier pour éviter un effondrement économique à la façon de 1929 devraient venir en soutien du prix de l'or, qui devrait se maintenir à un niveau élevé, même si le pic de la peur sur les cours de l'or est déjà fini. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce « J'aime » sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada